... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de tonnerre sous le ciel du Congo-Kinshasa, les propos de Joseph Kabila suscitent la controverse sur sa promesse de se retirer du pouvoir lors de la prochaine élection présidentielle au Congo-Kinshasa en déclarant dans un journal ce week-end n'avoir fait aucune promesse de ce genre. Le président congolais s'attire les foudres d'une opposition elle aussi divisée sur l'avenir sociopolitique de ce pays des Grands Lacs. Coup de projecteur ce soir sur la multiplication des incendies dans les régions anglophones qui laissent échapper une fumée de sabotage et de représailles liées à la crise anglophone. C'est l'enquête à suivre au cœur de ce journal. Le Cameroun peut-il résorber le déficit énergétique avec des multiples projets hydroélectriques qui connaissent des retards dans leurs exécutions, mais aussi des projets mal ficelés dans leur conception, analyse et décryptage à l'occasion de la visite du président directeur général du groupe EDF Électricité de France pour la construction d'un barrage hydroélectrique sur le Natigal qui va générer près de 400 mégawatts dans le réseau électrique au Cameroun. On en parle en deuxième partie de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Le président congolais a suppris tout le monde dans une interview accordée à un journal allemand. Il dit n'avoir fait aucune promesse, notamment relative à l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 d'exemple 2016 qui indiquait que le président congolais devait se retirer du pouvoir lors de l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle prévue initialement cette année 2017. En déclarant n'avoir fait aucune promesse, Joseph Kabila s'attire les foudres d'une opposition congolaise, elle aussi divisée sur l'avenir sociopolitique de ce pays. On fait le point avec Albertine Bichaga. Je n'ai rien promis du tout. La phrase a été prononcée par Joseph Kabila au cours de cette interview accordée à un journal allemand, Der Spiegel. Publiée ce week-end, cette rare sortie du chef de l'État congolais a été reprise par quasiment tous les médias internationaux. Joseph Kabila n'avait en effet plus accordé d'interview depuis 5 ans. Le président congolais s'est donc livré un peu trop même, selon certains observateurs de la scène politique en RDC. Interrogé par la journaliste allemande sur l'organisation des élections présidentielles dans son pays cette année, celui qui devait initialement quitter le pouvoir depuis fin 2016 reprend qu'il n'a rien promis avant d'ajouter qu'il souhaite organiser des élections aussi vite que possible. Pourtant, l'engagement d'organiser des élections générales d'ici la fin de l'année 2017 figure dans cet accord signé le 31 décembre 2016. Tout au long de cette interview, Joseph Kabila va se refuser, malgré l'insistance de la journaliste allemande, à donner une date pour l'organisation de la prochaine élection présidentielle dans son pays. Le chef de l'État se contentera de dire que c'est à la commission électorale qu'il revient de répondre à cette question. Il va par ailleurs préciser que son pays veut des élections parfaites et non pas des élections tout simplement. Les déclarations de Joseph Kabila au journal allemand font déjà réagir la classe politique congolaise. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, principale coalition du pays, a indiqué dans une interview sur une radio internationale que les propos du président étaient graves. S'il nie avoir promis quelque chose, cela veut dire qu'il reconnaît qu'ils ne se sont pas concernés par l'organisation de l'élection avant le 31 décembre de cette année. Ce qui est grave, a indiqué Félix Tshisekedi, fils de l'opposant mythique et Tshisekedi, alors que la classe politique en République démocratique du Congo peine encore à s'accorder sur la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016, malgré l'intervention de l'église catholique, la dernière sortie du président Kabila pourrait, de l'avis de plusieurs, compliquer les choses. Et au Cameroun, c'est l'un des plus grands hôtels de Bamenda qui est parti en fumée lundi. Les flammes ont presque ravagé tous les quatre étages de l'édifice. De nombreux dégâts matériels, aucune perte en vue humaine, l'intervention des tapeurs-pompiers a permis de s'y construire l'incendie. Le mystère reste entier sur les causes réelles de ces flammes qui ont presque ravagé tout un hôtel à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, mais les spéculations vont bon train. reportage de Stella Mbou et Donald Brice, Camgan. Un immeuble carbonisé, d'importants décombres, l'hôtel Topstar, situé au lieu d'Incweng, à Bamenda, est sinistré. Le feu a été signalé dans l'établissement hôtelier aux envions de 15h lundi. Les quatre niveaux de l'hôtel de luxe ont été tous affectés, mais le premier l'est davantage. Ce client, en séjour dans l'hôtel au déclenchement des flammes, raconte. J'ai vu des choses brûler, entièrement brûler au niveau du premier étage. Au niveau du second étage, c'est un champ de la façade, voie, on était seulement, je ne sais pas, le feu, mais de mon côté, de mon côté, le feu n'a pas pénété, c'est pour ces raisons que j'ai pu récupérer mon sac. Après deux heures de manœuvre, les sapeurs-pompiers appuyés par la police en tirent meute s'y construisent le feu. Sur les origines de l'incendie, certains évoquent une fuite de gaz dans la boulangerie située au rez-de-chaussée, tandis que d'autres parlent d'un acte criminel en représailles à la non-observance de l'opération Ville-Morde en vigueur dans le nord-ouest chaque lundi. Le volume des dégâts reste à évaluer. Une enquête a été ouverte. La multiplication de ces incendies dans les écoles, les marchés, mais aussi les entreprises privées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest laisse échapper une fumée de sabotage et de réprisailles liées à la crise anglophone. On fait le point avec Eric Martial Njomo. Cette pratique qui accourt dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est perçue comme une autre forme de protestation dans le cadre de la crise anglophone. Les incendies des différents édifices jusqu'ici énumérés dans ces régions sont clairement prémédités tels que le rapport portent les populations au regard des fêtes. Ce sont très souvent des établissements qui ne respectent pas le mot d'ordre de villes mortes qui sont la cible des pyromanes d'un autre genre. Ceci est le plus souvent précédé par des mises en garde et des menaces anonymes. Une nouvelle forme d'intimidation à valeur de crime selon les victimes qui n'ont trop souvent que leurs yeux pour constater les dégâts matériels énormes. Depuis le début, ce sont près de 7 marchés qui sont allés en fumée tout comme plusieurs écoles et autres édifices à exploitation commerciale. Certains édifices publics ont été tout aussi touchés par ces flammes dites criminelles. Cette nouvelle forme de violence qui traduit une certaine radicalisation à traverser les frontières de l'horreur avec 3 jeunes élèves qui se sont vus mutiler les bras à la machette par des personnes inconnues à Bamenda. Des situations qui donnent finalement des allures de Far West à certaines villes et notamment la capitale régionale du Nord-Ouest pourtant toujours fortement militarisées. Un autre incendie est survenu dans la ville d'Edea. Trois maisons d'habitation sont parties en fumée. Aucune perte en vie humaine mais d'importants dégâts matériels. Le récit des faits avec Rodrigue Nghasi et Mirabel Mazo. Trois domiciles ont été pratiquement ravagés par les flammes ce lundi matin au quartier Bissekezon dans la ville d'Edea. Selon un témoin, les flammes auraient commencé à se répandre depuis la chambre des enfants de la nommée Bambissa Hélène sortie très tôt pour se rendre à son lieu de service. Il y a un serien. Elle est sortie, elle a laissé les enfants. Le matin, tout était bien. Juste je reçois un coup de fil, l'enfant était dans la maison, elle se réveille, elle va dans la chambre des enfants et pour ça qu'elle a fumé. Elle sort en courant pour dire à sa soeur qui était de ce côté en atteinte de visionner le sien qui a le feu dans la maison. Le temps d'appeler tout le temps, nous arrivons là pour que la maison n'est pas chante comme ça, on n'est pas très bien. On ne sait pas où vient le feu, on ne sait pas la bouteille de gaz, la maison n'a pas de courant. On est là pour ça, on ne sait pas. Vous voyez, par chance, les voisins, on n'est humain, nous-mêmes, on n'y a rien. Les populations, alertées, ont pris d'assaut aussi de l'incendie pour tenter d'éviter le pire. Le monde s'est mobilisé pour essayer d'éteindre le feu. On a même essayé à mettre les pompiers mais ils ne sont pas arrivés à temps. Mais voilà, maintenant, le feu a été à polluer d'utiliser le feu. D'autres voisins aussi pouvaient avoir le même problème mais après, on a quand même pu empêcher le feu en ce temps. Les forces de l'ordre alertées sont arrivées sur les lieux pour sécuriser la zone. Cette synergie des populations du quartier Bissequet-Zone a permis que les maisons environnantes soient protégées des flammes. L'arrivée des sapeurs-pompiers permettra d'éteindre complètement ces flammes qui ont donc mis trois familles désormais sans abri. L'origine de ces flammes reste encore inconnue. Une enquête a été ouverte. Dans le reste de l'actualité, des journalistes et techniciens employés de la chaîne de télévision CamNews24 sont en grève depuis ce matin. Ils sont sortis des salles de rédaction pour manifester leur colère contre 13 mois de salaire impayé. La direction générale de cette entreprise rassure que les négociations sont en cours. Le récit des faits avec Eucua Claude et Flavien Valondongo. À l'entrée principale de la chaîne de télévision dénommée CamNews24 à Douala ce mardi matin, techniciens et journalistes, pancarte à main ne tourne pas une émission mais revendique plutôt les aérés des salaires. On est à plus de 13 mois mais la IHI a reconnu 10. On n'a pas refusé parce qu'on dit on ne ferme pas la porte à la négociation. Des négociations, le personnel qui fait entendre sa voix affirme avoir utilisé plusieurs méthodes mais en vain. On a même créé une commission pour discuter avec le fondateur de CamNews24 et au terme de cette commission-là on ne sait pas accorder sur un certain nombre de détails. Le mouvement du meur entamé ce mardi par ces hommes des médias est l'aboutissement d'un long processus. C'est depuis le janvier qu'on nous réclame et pas même et pas de rencontre pas de réunion de négociation on nous demande toujours d'attendre nous sommes des hommes n'ont besoin. Pour ces derniers l'attente est devenue longue ne dit-on pas souvent que vendre la famille n'a point d'oreille. Le personnel de CamNews24 en grève compte aller plus loin que le simple sitting la grève de la faim. c'est la période de carême on va les accompagner donc ils ont décidé de nous affammer et ensemble nous allons rester affammer jusqu'à ce que nos salaires soient payés. En cette période de carême ils souhaitent accompagner leurs dirigeants dans cette logique jusqu'à ce que leurs salaires soient payés. Jean au téléphone le conseiller spécial du directeur général de CamNews24 a laissé entendre que les négociations sont en cours. Le cas Paul Aya Abiné est au centre de toutes les interrogations à quelques heures du conseil supérieur de la magistrature prévue demain mercredi au palais de l'unité à Yaoundé. Ce magistrat hors hiérarchie encore en fonction est incarcéré en violation de ses droits selon son avocat. Comment en est-il arrivé à cette situation ? Quels sont les scénarii envisageables lors de ce conseil supérieur de la magistrature sur le cas Paul Aya Abiné ? Explication dans ce reportage signé Guizogo. Alors que le conseil supérieur de la magistrature se tient, le cas Paul Aya Abiné prend une résonance toute particulière. En effet, en tant que magistrat hors hiérarchie, Aya Paul Abiné arrêté depuis quelques mois officiellement dans le cadre de la crise anglophone se trouve au centre des attentions. Depuis des semaines, sa famille et ses conseils énumèrent un chapelet d'entorse à la loi au vu de son statut qui aurait dû lui valoir bien des égards. Cela allait en croire du fait même de l'évidence selon laquelle toutes les accusations portées contre lui s'avèrent sans fondement. Jusque dans la grande famille judiciaire, le cas Paul Aya Abiné se pose sous cap. D'aucuns n'hésitent pas à laisser entendre qu'il s'agit d'un fâcheux précédent dont la finalité est de mettre au pas les récalcitrants, voire de trancher toutes les têtes qui débordent dans cet univers qu'on voudrait aseptiser et bien ranger. Au demeurant, qu'on faut-il espérer du Conseil supérieur de la magistrature dans ce dossier ? On peut conjecturer qu'à défaut de prendre des sanctions contre le magistrat, libre cours soit laissé à la procédure judiciaire entamée, ce qui naturellement fera bondir les tenants du respect du droit dans cette affaire. Des candidats sous pression sont allés affronter les premières épreuves du BEPC sans leur pièce d'identité. Mais face à la tolérance des différents organisateurs de cet examen, notamment au lycée de Ndokbasi, ils ont pu être admis en salle. On a noté également quelques absences lors de ce premier jour de début des épreuves du brevet d'études du premier cycle dans les sous-centres d'examen dans la ville de Douala. Reportage, Donald Hanouzwa et Warren Zede. Les premières informations recueillies au centre d'examen du lycée de Ndokbasi font savoir que certains candidats au BEPC session 2017 ont été admis en salle de composition sans pièce d'identification. Difficultés, il y en a toujours dans le feu de l'action. Certains ont prétendu oublier leurs pièces à la maison, d'autres ont été victimes d'accidents parce que d'arriver chez nous c'est un véritable parcours de combattants. On les a reçus, on les a mis en confiance. Maintenant, c'est le premier jour de composition sur quatre. On a admis tout ce qui avait des oublis pour certains, des cadres d'identité non établis pour d'autres. On les a admis en classe sous réserve qu'ils nous produisent ces pièces demain. Le chargé d'émission pour sa part va donner les éléments statistiques de la première journée. Je peux encore dire que ça se déroule normalement parce que sur 1676 candidats que nous avons enregistrés, jusqu'à présent nous n'avons eu que 23 cas d'absence signalés. Tous les surveillants sont en place, les candidats qu'on pose normalement. Il n'y a pas de cas graves signalés pour l'instant. En salle, c'est la concentration maximale chez les candidats qui ont été respectivement interrogés en études de textes mathématiques et physique chimie technologie. La matière que j'ai trouvée un peu difficile c'était mathématique mais c'était quand même abordable. C'était j'ai fait de mon mieux et étudie de textes et je me suis quand même défendue. On a composé pour les chapitres qui étaient les ions et les atomes. On a aussi composé sur la chaîne électronique et la composé la perception C'est un peu difficile. Mercredi, les candidats vont affronter les épreuves de langue avec un pôle position la bonne vie est dictée. Au lycée bilingue de Ndjombe, près de 600 candidats ont affronté les premières épreuves du BEPC selon l'indice en présence des forces de l'ordre venus assurer la sécurité. Comment ont-ils réagi après les premières épreuves ? Quel est leur état d'esprit pour poursuivre cet examen du BEPC ? Réponse dans ce reportail est signé Jacques Moulon et Kate Diara. La première épreuve a été facile si les prochaines épreuves continuent comme ça. On espère quand même une réussite de ça. Voici le genre de réaction qui ferait frémy d'orgueil le professeur de français de ce jeune élève. Il vient alors de passer une heure sur la première épreuve du BEPC qui a commencé très tôt ce matin. Nous sommes ici au lycée bilingue de N'Diombe dans le Mungo et ici comme ailleurs les candidats répondent du présent au top départ de cet examen national du premier cycle de l'enseignement secondaire. Certains ont eu la chance d'être accompagnés par leurs parents. Sûrement je lui ai souhaité bonne chance qu'il travaille bien et qu'à la fin qu'on obtienne le diplôme. Tandis que d'autres ont reçu bénédiction et instruction à la maison avant de prendre comme de petits grands la route du centre d'examen. Ils m'ont dit de ne pas trop trembler que les épreuves vont venir facile et que je ne regarde pas à côté je fais mon propre travail. A l'arrivée feuille systématique pour tout le monde puis direction la salle d'examen pour les instructions officielles liées à la façon de se tenir tout au long de l'examen. De l'autre côté dans la salle des professeurs c'est à peu près le même scénario à la seule différence qu'on s'adresse cette fois-là aux surveillants. Dans l'ensemble la première journée se déroulera sans incident si ce n'est l'absence remarquée d'une candidate de la série espagnole la nommée Ngate Ndashimari France de la table numéro 332. Nous avons fait le tour de salle nous enregistrons un seul absent sur 672 en série espagnole. La journée d'aujourd'hui a été marquée par les épreuves d'études de tests mathématiques et de physichimie technologie. Le gouvernement camerounais ne dispose pas d'assez d'argent pour financer son projet hydroélectrique de Natchigal plus de 4 ans après son annonce il est le président du groupe électricité de France qui est venu présenter aux autorités camerounaises sa stratégie de mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de ce projet qui doit injecter 420 mégawatts dans le réseau électrique. Il a rencontré vous le voyez en image le ministre des finances ce mardi les travaux doivent démarrer en principe en juillet 2018 et s'étalent sur 5 ans. Je vous propose de suivre à présent le président du groupe électricité de France Bernard Lévy. Nous avons devant nous un grand projet un projet d'envergure le projet de Naktigal qui va démultiplier les capacités énergétiques et électriques du Cameroun c'est un projet qui a beaucoup avancé nous avons derrière nous déjà une phase très importante de construction de l'ensemble des contrats de l'ensemble des dispositions qui permettront de construire cette installation hydroélectrique qui est très importante devant nous encore quelques sujets qui vont nous permettre de boucler le financement notamment avec les nombreuses institutions multilatérales et bilatérales qui vont prêter de l'argent pour le financement de cette belle installation. On profitait pour remercier personnellement son excellence le ministre de sa confiance et lui dire que l'EF est engagé pour la réussite du projet Naktigal. Merci. Merci. Le groupe électricité de France a été reçu en audience ce mardi au palais de l'unité. Jean-Bernard Lévy et le chef de l'État du Cameroun ont évoqué les contours de la réalisation de ce projet énergétique avec à la clé la signature d'une lettre d'intention entre les deux parties. Des projets de développement connaissent des retards dans leur exécution au Cameroun. D'autres peinent à répondre aux préoccupations des populations ce qui remet en cause la conception notamment les projets inscrits dans le cadre du Fonds européen de développement. L'Union européenne vient d'octroyer encore près de 6 milliards de France-EFA au gouvernement camerounais pour améliorer l'efficacité de la réalisation des projets au Cameroun. Reportage Marcelin Gransop. Que l'Union européenne mobilise 6 milliards de France-EFA pour améliorer l'efficacité de ses interventions au Cameroun. Cela peut se comprendre dans un contexte où de nombreux projets sont souvent plombés du fait par exemple de l'absence des études de faisabilité. L'Union européenne a tiré les leçons de ces manquements et se met aux côtés du gouvernement pour rétifier le tir. Cela sert à beaucoup mieux programmer, beaucoup mieux finaliser notre coopération. Vous savez que par exemple pour des grands projets d'infrastructures, les études de faisabilité peuvent coûter très très cher. On parle de plusieurs millions d'euros. Mais aussi donc à financer des études, des besoins divers, des besoins d'hommes. Je vais donner un exemple. Récemment, à Marois, c'est tenu un séminaire sur les activités de relèvement que nous conduisons. Ce type de séminaire, très souvent, a des difficultés pour les financer. L'Union européenne répond présente par ce type de facilité qui, comme son ordre indique, facilite donc toutes nos activités de coopération et de réflexion et de préparation avec l'ensemble des partenaires ici gouvernementaux du Cameroun. En paraffant les documents qui consacrent ce nouveau partenariat, le Pôle Mottazé et Françoise Collet marquent leur détermination à renforcer l'efficacité de l'aide communautaire dans la réduction de la pauvreté au Cameroun. Le premier volet est un volet destiné aux études, donc des études de faisabilité, des études d'appui technique ou d'assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par l'Union européenne. Le deuxième volet est celui qui est destiné à financer le fonctionnement de la cellule d'appui à l'Ordemain international du FED. Le troisième et dernier volet de cette facilité concerne la visibilité et la communication. Il a été mentionné qu'il est nécessaire pas seulement de mettre en avant le savoir-faire mais aussi le faire savoir. Le troisième volet consiste à financer ce volet communication et visibilité de la coopération de l'Union européenne. Depuis 1957, le Fonds européen de développement a financé des projets au Cameroun à hauteur d'environ 954 millions d'euros, soit 620 milliards de francs CFA. Des projets qui ont pris corps dans le secteur de l'environnement, des forêts, de la santé, du commerce, de l'agro-industrie, du développement rural, des infrastructures et autres projets sociaux. Une question qui inquiète les acteurs politiques et les CAM est-elle au bord de l'implosion sociale des batailles souterraines de positionnement font rage sur fond de limogèges en cascade et des sanctions inexpliquées à l'encontre des agents et responsables de l'instance électorale au Cameroun. La profondeur du malaise social risque d'y poursuivre. les capacités des CAM à organiser les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales prévues en 2018. Emmanuel Diob et Guy Zogo. Et les CAM va-t-il à volo ? Pour Ilea Kanuga, spécialiste des questions électorales, cela ne fait aucun doute. Au cours d'une rencontre avec la presse à Yaoundé, il a mis sur la table des éléments pour conforter sa thèse. parler s'électorale. Le but final, c'est de pointer du doigt le danger qui pèse sur le processus électoral de 2018 et de montrer la dimension conflictogène de ce qui est en train de s'y dérouler au niveau de l'élection de Cameroun, c'est-à-dire l'organe de gestion des élections au Cameroun. Dès lors, selon lui, il urge que le président du conseil électoral et le directeur général des élections soient déchargés de leurs responsabilités. Le directeur général des élections qui, par un acte du 18 mai, vient de montrer que la connaissance qu'il avait de la loi était insuffisante. Et, monsieur le président du conseil électoral qui, ignorant le conseil électoral, a cru devoir sur la tête de la direction de la direction de la direction nommée ou alors destituée des personnes en toute illégalité. À en croire l'orateur du jour, de manière générale, Élekham souffre d'un dysfonctionnement criant au point que sa marche semble reposer uniquement sur le président du conseil électoral et le directeur général des élections au détriment du reste du conseil électoral qui est mis au banc. Il est à Camgasouli aussi que le personnel est à son tour mis à mal par cet état des choses et subit des brimades récurrentes à l'image des récentes nominations décédées en marge de la loi comme la test des documents. De quel poids peut peser cette initiative pour remettre Élekham dans le droit chemin ? Il est à Camgas être optimiste. Nous n'avons pas d'autres moyens d'action en dehors des moyens intellectuels, des moyens citoyens et enfin des moyens diplomatiques qui en sont la déduction. À la veille des échéances électorales de 2018, ces accusations suscitent pour le moins beaucoup d'inquiétude. L'évêque de Bafon vient d'être nommé nouvel administrateur apostolique du diocèse de Bafia. Mgr Abraham Kone vient d'être nommé à la tête de ce diocèse de Bafia en tant qu'administrateur apostolique. Une décision du souverain pontife qui intervient quelques jours après la découverte macabre de Mgr Jean-Marie Benoît Bala dans le département du Mbam et Inoubou. Je vous le disais en titre, le Cameroun peut-il résorber son déficit énergétique avec la multiplication des projets hydroélectriques qui connaissent des retards, d'autres qui sont mal ficelés ? Analyse et décryptage à suivre dans la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Evariste Fopoussi-Fotso. Bonsoir. Bonsoir, c'était. Vous êtes économiste et ancien député et un membre influent du SDF. Vous avez suivi ce jour le président du groupe Électricité de France qui a rencontré les principales autorités camerounaises pour discuter des avancées sur le projet énergétique le barrage hydroélectrique de Natigal qui est annoncé depuis de nombreuses années mais dont l'on ne voit pas l'aboutissement. Il évoque la finalisation des contrats et la mobilisation des financements. On parle de plus de 650 milliards de francs CFA que l'on recherche pour mettre sur pied ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, toute annonce qui va dans le sens de la redynamisation probablement de notre économie est la bienvenue. mais le problème dans cette histoire d'investissement autour de notre demande en matière d'énergie, c'est qu'on a l'impression que ça n'entre pas dans une programmation effective sur la base des anticipations. Il y a tellement de projets mais les Camerounais se demandent s'il y a une coordination. Pourquoi je dis ça ? Je dis parce que vous savez, notre besoin en termes énergétiques à l'heure actuelle se situe autour de 1200-1400 mégawatts. Ça, c'est la capacité mais les besoins augmentent chaque année de 100 mégawatts ? Oui, à peu près. Malgré toutes les réalisations qu'on a faites jusqu'ici, on n'arrive pas encore à satisfaire la demande. Donc, tout un investissement supplémentaire comme celui que promet le directeur de l'EDF est probablement la bienvenue. Mais ce qui me surprend un tout petit peu dans cette histoire, c'est que ce projet qu'il annonce, ce projet Naxigal, avait déjà été annoncé il y a plus de 5 ans par le groupe Rio Tinto dans le cadre des investissements qui étaient prévus pour améliorer les capacités de production à l'UQAM. Voilà, de sa filiale ici qui est à l'UQAM. Bon, Rio Tinto est porté disparu. Maintenant, c'est EDF qui reprend. Alors, est-ce que EDF reprend dans le cadre de ce projet d'ensemble ou c'est simplement pour compléter notre capacité de production d'électricité ? On ne peut qu'attendre. Mais toujours est-il que, honnêtement, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu du désordre dans tout cela. Justement, il y a ces projets qui se multiplient à l'extrême-nord qui est annoncé, Natigal, un autre méga-projet hydroélectrique en Asanaga, plutôt dans la région du nord, dans le septentrion. Alors, ces trois méga-projets hydroélectriques ne seront pas prêts avant 2022. Pendant ce temps, la demande ne cesse de croire d'environ 8% la demande en énergie électrique. Est-ce que ces projets pourront résoudre ces problèmes ? Vous savez que notre capacité d'endettement à l'heure actuelle est autour de la cote d'alerte. On est autour de 30, 40%, même si le gouvernement n'annonce que 23, 24%. Ce qui hypothèque un peu la réalisation effective de ces projets. Vous avez beaucoup de projets qu'on nous a annoncés dans le cadre des projets structurants. Il y a un certain nombre qui piétinent. D'autres, même réalisés, ne démarrent pas comme le port en eau profonde de Kébi. Comment expliquer ces lenteurs et ces manquements dans l'exécution de ces projets hydroniques ? Non, il faut être franc. Moi, je crois que le problème du Cameroun à l'heure actuelle, c'est d'abord un problème d'une mauvaise programmation économique, ensuite, un problème de mauvaise gouvernance. parce que... Comment est-ce que ça se matérialise dans un domaine comme celui du secteur énergétique où des projets sont prévus ? C'est pour ça qu'il y a des projets. Ou il y a des conceptions qui sont mises sur pied et où l'exécution et le suivi sont attendus ? Ça se manifeste par des projets qui, pour certains, ne se réalisent pas ou par d'autres qui sont réalisés et qui, finalement, ne servent à rien ou sont dépassés ou sont même obsolètes avant même d'être achevés. Ça veut dire que ça a été mal conçu et ensuite que ça a été mal géré. Donc, nous avons... Le Cameroun a un problème de gouvernance. On a une mauvaise gouvernance chronique qui ne nous permet pas d'être rationnel dans la programmation de notre développement. Donc, ça se reflète sur ces projets énergétiques qu'on annonce un peu partout comme des cadeaux qu'on fait à des régions alors que ça devait entrer, par exemple, dans une politique globale d'industrialisation. Mais justement, le secteur énergétique est pris en compte comme l'un des piliers du plan industriel du Cameroun, du plan de l'industrialisation qui est l'un des piliers de ce secteur-là. Il n'existe pas. Pour vous, est-ce que ce n'est pas une ambition du gouvernement d'inscrire dans sa stratégie le secteur énergétique ? Je ne crois pas. Tous ces projets, dans leur conception et leur réalisation, ressemblent à des cadeaux ou à des promesses électoraux. Parce qu'il fallait d'abord, au départ, concevoir, planifier le développement. Et dans cette planification globale, devait ressortir un volet énergétique poursuivant des objectifs précis, ce qui n'est pas le cas. On nous dit simplement... Il existe un volet énergétique dans le PDI que le ministre des Mimes et de l'Industrie a présenté en janvier 2017. Les trois piliers sur lesquels s'appuie le gouvernement pour amorcer un développement à l'horizon 2050, c'est l'énergie, le numérique et l'agro-industrie. Comment on vous dit aujourd'hui que l'énergie n'existe pas dans la stratégie du gouvernement ? Ce document de stratégie a même déjà dépassé avant même d'avoir commencé. Aucun de ces objectifs n'a été atteint. Nous sommes déjà... Tout avait été lancé en 2009. Dans bientôt, on finira les dix premières années et aucun objectif prévu dans les dix premières années n'a été atteint. Donc, vous comprenez que même ce document de stratégie répondait simplement d'une stratégie de crédibilisation du système. À un moment donné, ça ne répondait pas d'une politique économique réfléchie, élaborée et planifiée avec des anticipations précises et des objectifs précis. La preuve, la preuve, je vous dis, regardez beaucoup de projets prévus qui ont été réalisés. D'autres... Non, même pas de démarrer. Ceux qui ont été réalisés, certains se retrouvent... ne démarrent même pas. Donc, moi, je crois que le Congo a intérêt. On a besoin d'un changement radical en termes de gouvernance et en termes de programmation de projets économiques. Justement, voilà un changement qui est annoncé dix ans après la privatisation des services de production et de distribution de l'eau potable au Cameroun. La presse annonce que le chef de l'État veut mettre fin au contrat d'affermage avec la Camerounaise des zones. L'entreprise est créée par un groupement d'entreprises marocaines. Alors, c'est un bon changement. Vous qui en parlez tout à l'heure, c'est un révirement auquel vous vous attendiez ? Non, c'est l'aveu d'un échec. C'est l'aveu d'un échec. L'échec de la privatisation dans ce domaine-là. Et on avait attiré l'attention du gouvernement là-dessus. Qu'il y a des projets à haute teneur sociale qui doivent absolument rester dans le portefeuille de l'État. Mais pourtant, on doit dire que les contrats d'affermage permettent justement un partenariat public-privé pour améliorer la qualité du service qui est octroyé aux usagers. Comment expliquer qu'au Cameroun, cela n'a pas marché ? Parce qu'il n'y a pas de clarté dans les responsabilités des uns et des autres. D'abord, les contrats d'affermage dans un pays, surtout dans un domaine comme la distribution au Cameroun, devraient être accompagnés par une valeureuse politique de décentralisation mais ce n'est pas le cas dont les responsabilités ne sont pas définies et puis il y a eu une centralisation aussi bien au niveau de la conception que du contrôle qui est là-bas et qui ne se préoccupe pas des problèmes de fonds. Vous savez, en matière d'eau comme en matière d'électricité, il y a un problème de distribution. Ce n'est même pas tellement la production qui pose problème. C'est un problème de distribution. Le matériel de distribution est obsolète, est dépassé aussi bien pour l'électricité que pour l'eau et il faut une vigoureuse politique de remise en ordre de ce... Mais où est-ce que le Cameroun va trouver l'argent pour investir autant afin de rattraper, afin de moderniser cet appareil et ces infrastructures pour la distribution ? Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la crédibilité qui manque. Si le Cameroun ne fait plus, beaucoup plus preuve de crédibilité, si le Cameroun soigne son image à travers sa gouvernance... Voilà un groupement d'entreprises marocaines qui sont venus il y a 10 ans aujourd'hui qui ont justement obtenu ce contrat d'affermage pour la production, la commercialisation, la distribution de l'eau potable. Pourquoi ça n'a pas marché concrètement ? Alors que c'est un opérateur privé dont les performances sont reconnues dans son pays d'origine ? Comment expliquer que ça n'a pas marché au Cameroun ? Ça n'a pas marché parce que ça n'a pas répondu à un projet préparé et affiné à l'avance. Si l'État avait mieux appréhender le problème, il aurait compris que d'une part la société marocaine ne présentait pas les capacités ou la crédibilité nécessaires pour gérer ce genre de choses et ensuite je vous dis la mauvaise gouvernance générale qui domine dans le pays se reflète même dans les négociations entre l'État et le privé et dans la gestion Si l'État reprend la main sur le contrôle complet de ces infrastructures de distribution, est-ce que vous êtes convaincu que ça va marcher lorsqu'on a encore en mémoire les souvenirs difficiles de la Sinec ? Dans le système actuel, ça ne marchera pas puisque je vous dis que je reviens au même problème que le Camus s'ouvre d'un problème de malgouvernance. Le système est mauvais. Il faut qu'il change. La corruption est partout, le favoritisme et toutes les autres dérives font que toute autre solution qui ne part pas d'une remise en état global de notre façon de gérer toute autre solution serait vouée à l'échec. Si on enlève la société marocaine pour donner à n'importe quelle société, si rien ne change, elle va aussi échouer. Merci Evariste Fopoussi Fosso. Je rappelle que vous êtes économiste et ancien député et membre du SDF. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite ce soir, juste après ce journal, à suivre Parole de Femme présentée par Julien Nyonde. Merci de rester. Sué Kinox Télévisions. Les news 24 sont en grève depuis ce matin. Ils sont sortis des salles de rédaction pour manifester leur colère contre 13 mois de salaire impayé. La direction générale de cette entreprise rassure que les négociations sont en cours. Le récit des faits avec Eukua Claude et Flavien Valondongo. À l'entrée principale de la chaîne de télévision dénommée Cam News 24 à Douala ce mardi matin. Technicien et journaliste, pancarte en main ne tourne pas une émission mais revendique plutôt les aérés des salaires. On est à plus de 13 mois mais la hiérarchie a reconnu 10. On n'a pas refusé parce qu'on dit on ne ferme pas la porte à la négociation. Des négociations, le personnel qui fait entendre sa voix affirme avoir utilisé plusieurs méthodes mais en vain. On a même créé une commission pour discuter avec le fondateur de Cam News 24 et au terme de cette commission on ne sait pas accorder sur un certain nombre de détails. Le mouvement du meur entamé ce mardi par ses hommes de médias est l'aboutissement d'un long processus. C'est depuis le janvier que nous reclamons et par mail et pas de rencontres pas de réunions de négociations on ne demande toujours d'attendre. Nous sommes déjà le mois de juin. Pour ces derniers l'attente est devenue longue. Ne dit-on pas souvent que votre affamé n'a point d'oreille. Le personnel de Cam News 24 en grève compte aller plus loin que le simple sitting la grève de la faim. C'est la période de carême on va les accompagner donc nous avons décidé de nous affammer et ensemble nous allons rester affamés jusqu'à ce que nos salaires soient payés. En cette période de carême ils souhaitent accompagner leurs dirigeants dans cette logique jusqu'à ce que leurs salaires soient payés. Jean au téléphone le conseiller spécial du directeur général de Cam News 24 a laissé entendre que les négociations sont en cours. Le cas Paul Aya Abiné est au centre de toutes les interrogations à quelques heures du conseil supérieur de la magistrature prévue demain mercredi au palais de l'unité à Yaoundé. Ce magistrat hors hiérarchie encore en fonction est incarcéré en violation de ses droits selon son avocat. comment en est-il arrivé à cette situation ? Quels sont les scénarii envisageables lors de ce conseil supérieur de la magistrature sur le cas Paul Aya Abiné ? Explication dans ce reportage signé Guizogo. Alors que le conseil supérieur de la magistrature se tient, le cas Paul Aya Abiné prend une résonance toute particulière. En effet, en tant que magistrat hors hiérarchie, Aya Paul Abiné arrêté depuis quelques mois officiellement dans le cadre de la crise anglophone se trouve au centre des attentions. Depuis des semaines, sa famille et ses conseils n'avaient en effet plus accordé d'interviews depuis 5 ans. Le président congolais s'est donc livré un peu trop même selon certains observateurs de la scène politique en RDC. Interrogé par la journaliste allemande sur l'organisation des élections présidentielles dans son pays cette année, celui qui devait initialement quitter le pouvoir depuis fin 2016 reprend qu'il n'a rien promis avant d'ajouter qu'il souhaite organiser des élections aussi vite que possible. Pourtant, l'engagement d'organiser des élections générales d'ici la fin de l'année 2017 figure dans cet accord signé le 31 décembre 2016. Tout au long de cette interview, Joseph Kabila va se refuser malgré l'insistance de la journaliste allemande à donner une date pour l'organisation de la prochaine élection présidentielle dans son pays. Le chef de l'État se contentera de dire que c'est à la commission électorale qu'il revient de répondre à cette question. Il va par ailleurs préciser que son pays veut des élections parfaites et non pas des élections tout simplement. Les déclarations de Joseph Kabila au journal allemand font déjà réagir la classe politique congolaise. Félix Tshisekedi, président du rassemblement, principale coalition du pays, a indiqué dans une interview sur une radio internationale que les propos du président étaient graves. S'il nie avoir promis quelque chose, cela veut dire qu'il reconnaît qu'ils ne se sont pas concernés par l'organisation de l'élection avant le 31 décembre de cette année. Ce qui est grave, a indiqué Félix Tshisekedi, fils de l'opposant mythique et Tshisekedi, alors que la classe politique en République démocratique du Congo peine encore à s'accorder sur la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016, malgré l'intervention de l'église catholique, la dernière sortie du président Kabila pourrait, de l'avis de plusieurs, compliquer les choses. Et au Cameroun, c'est l'un des plus grands hôtels de Bamenda qui est parti en fumée lundi. Les flammes ont presque ravagé tous les quatre étages de l'édifice de nombreux dégâts matériels, aucune perte en vue humaine. L'intervention des appels pompiers a permis de s'y construire l'incendie. Le mystère reste entier sur les causes réelles de ces flammes qui ont presque ravagé tout un hôtel à Bamenda dans la région du Nord-Ouest, mais les spéculations vont bon train. Reportage de Stella Mbou et Donald Brice, Kamgan. Un immeuble carbonisé déporté... Bonsoir à tous. À la une de ce journal coup de tonnerre sous le ciel du Congo Kinshasa, les propos de Joseph Kabila suscitent la controverse sur sa promesse de se retirer du pouvoir lors de la prochaine élection présidentielle au Congo Kinshasa en déclarant dans un journal ce week-end n'avoir fait aucune promesse de ce genre. Le président congolais s'attire les foudres d'une opposition elle aussi divisée sur l'avenir sociopolitique de ce pays des Grands Lacs. Coup de projecteur ce soir sur la multiplication des incendies dans les régions anglophones qui laissent échapper une fumée de sabotage et de représailles liées à la crise anglophone. C'est l'enquête à suivre au cœur de ce journal. Le Cameroun peut-il résorber le déficit énergétique avec des multiples projets hydroélectriques qui connaissent des retards dans leurs exécutions mais aussi des projets mal ficelés dans la conception analyse et décryptage à l'occasion de la visite du président directeur général du groupe EDF Électricité de France pour la construction d'un barrage hydroélectrique sur le Natigal qui va générer près de 400 mégawatts dans le réseau électrique au Cameroun. On en parle en deuxième partie de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Le président congolais a suppris tout le monde dans une interview accordée à un journal allemand il dit n'avoir fait aucune promesse notamment relative à l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 qui indiquait que le président congolais devait se retirer du pouvoir lors de l'élection lors de l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle prévue initialement cette année 2017 en déclarant n'avoir fait aucune promesse Joseph Kabila s'attirent les foudres d'une opposition congolaise elle aussi divisée sur l'avenir sociopolitique de ce pays. On fait le point avec Albertine Bichaga. Je n'ai rien promis du tout. La phrase a été prononcée par Joseph Kabila au cours de cette interview accordée à un journal allemand Der Spiegel. Publiée ce week-end cette rare sortie du chef de l'État congolais a été reprise par quasiment tous les médias internationaux. Joseph Kabila. En décombre, l'hôtel Topstar situé au lieu d'Ingpeng à Bamenda est sinistré. Le feu a été signalé dans l'établissement hôtelier aux envions de 15 heures lundi. Les quatre niveaux de l'hôtel de luxe ont été tous affectés mais le premier l'est davantage. Ce client en séjour dans l'hôtel au déclenchement des flammes raconte. J'ai vu des choses brûlées entièrement au niveau du premier étage. Au niveau du second étage c'est un charme de la façade droite. On était seulement ne marchait pas le feu mais de mon côté le feu n'a pas pénétré c'est pour ces raisons que j'ai pu récupérer mon sac et mes essais aussi. Après deux heures de manœuvre les sapeurs-pompiers appuyés par la police anti-émeute s'y conscrit le feu. Sur les origines de l'incendie certains évoquent une fuite de gaz dans la boulangerie située des chaussées tandis que d'autres parlent d'un acte criminel en représailles à la non-observance de l'opération Ville-Morde en vigueur dans le nord-ouest chaque lundi. Le volume des dégâts reste à évaluer. Une enquête a été ouverte. La multiplication de ces incendies dans les écoles les marchés mais aussi les entreprises privées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest laisse échapper une fumée de sabotage et de réprisailles liées à la crise anglophone. On fait le point avec Eric Martial Ndjomo. Cette pratique qui accourt dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est perçue comme une autre forme de protestation dans le cadre de la crise anglophone. Les incendies des différents édifices jusqu'ici énumérés dans ces régions sont clairement prémédités tels que le rapport de la population au regard des fêtes. Ce sont très souvent des établissements qui ne respectent pas le mot d'ordre de Ville-Morde qui sont la cible des pyromanes d'un autre genre. Ceci est le plus souvent précédé par des mises en garde et des menaces anonymes. Une nouvelle forme d'intimidation à valeur de crime selon les victimes qui n'ont trop souvent que leurs yeux pour constater les dégâts matériels énormes. Depuis le début, ce sont près de sept marchés qui sont allés en fumée tout comme plusieurs écoles et autres édifices à exploitation commerciale. Certains édifices publics ont été tout aussi touchés par ces flammes dites criminelles. Cette nouvelle forme de violence qui traduit une certaine radicalisation a traversé les frontières de l'horreur avec trois jeunes élèves qui se sont vus mutiler les bras à la machette par des personnes inconnues à Bamenda. Des situations qui donnent finalement des allures de Far West à certaines villes et notamment la capitale régionale du Nord-Ouest pourtant toujours fortement militarisés. Un autre incendie est survenu dans la ville d'Edea. Trois maisons d'habitation sont parties en fumée. Aucune perte en vie humaine mais d'importants dégâts matériels. Le récit est fait avec Roderick Nghasi et Mirabel Mazo. Trois domiciles ont été pratiquement ravagés par les flammes ce lundi matin au quartier Bissekezon dans la ville d'Edea. Selon un témoin les flammes auraient commencé à se répandre depuis la chambre des enfants de la nommée Bambissa Hélène sorti très tôt pour se rendre à son lieu de service. Il y a un séance elle est sortie elle a laissé les enfants le matin tout était bien juste je reçois un coup de fil l'enfant était dans la maison elle se réveille elle va dans la chambre des enfants et pour ça t'affirmer elle sort l'enfant pour dire à sa soeur qui était de ce côté à la fin de déjeuner c'est là qui a le feu dans la maison le temps d'appeler tout le temps nous arriverons là on trouve que la maison est partie elle est constante on ne sait pas où vient le feu c'est pas la bouteille de gaz la maison n'a pas de courant on est là pour faire on ne sait pas vous voyez par chance c'est les voisins humains nous-mêmes on n'y a rien et les populations alertés ont pris d'assaut le site de l'incendie pour tenter d'éviter le pire le monde s'est mobilisé pour essayer pour éter le feu on a même essayé à mettre les pompiers mais ils ne sont pas arrivés à temps mais voilà maintenant le feu a été on a pu utiliser le feu les forces de l'ordre alertés sont arrivés sur les lieux pour sécuriser la zone cette synergie des populations du quartier bissequer zone a permis que les maisons environnantes soient protégées des flammes l'arrivée des sapeurs pompiers permettra d'étendre complètement ces flammes qui ont donc mis trois familles désormais sans abri l'origine de ces flammes reste encore inconnue une enquête a été ouverte dans le reste de l'actualité des journalistes et techniciens employés de la chaîne de télévision Camus